Pour faciliter les échanges avec les jeunes à propos du cannabis et les aider à réfléchir à leur propre choix, il est essentiel de prendre en compte leur point de vue. Quels sont les schémas de consommation du cannabis des jeunes que vous connaissez et pourquoi choisissent-ils d'en consommer? La réponse pourrait être plus complexe que vous ne le pensez. Je fume parce que, premièrement, je pense que j'ai une dépendance, mais aussi c'est parce que j'ai besoin, parce que ça me fait mal à mon corps. Ça fait que le cannabis, c'est définitivement une façon de soulager ces douleurs-là. Vraiment, en réalité, il y a autant de raisons que de contexte de consommation pour une personne. Donc, ça peut varier d'une semaine à une autre, ça peut varier d'une année à une autre. Donc, c'est toujours en évolution, évidemment, et les raisons de consommer peuvent interagir entre elles. Donc, quand on catégorise ces raisons-là, on pense souvent à des fins sociales. Donc, pour s'amuser avec nos amis, passer un bon moment. On peut aussi penser aux raisons de coping ou d'adaptation, ce qui est beaucoup en réponse à des défis au niveau de la santé mentale. Et la consommation de cannabis pourrait venir alléger certains de ces défis, possiblement, surtout à court terme, plutôt qu'à long terme. Et ensuite, on peut penser à des fins thérapeutiques ou médicales. Puis sinon, il y a aussi des motifs plus récréatifs, donc pour le simple plaisir de consommer le cannabis. Pour s'amuser, c'est une raison très principale de la consommation des jeûnes. Il existe un continuum dans l'usage que peut faire un jeune du cannabis. Il y a l'usage simple qui, bien sûr, doit commencer par l'expérimentation. Il y a toujours une première fois. Ce qui a poussé ma curiosité, c'était vraiment juste de savoir ce serait quoi l'expérience d'être gelée. Et puis aussi, j'aimais l'odeur. Je trouvais que ça sentait bon. Beaucoup de gens disaient que ça ne sent pas bon même. Il y a quand même une bonne partie des jeunes qui vont faire usage seulement une fois du cannabis. Mais il y a des jeunes qui vont commencer à consommer d'une manière plus régulière et d'une manière plus importante. Ces jeunes-là sont plus à risque de consommer d'une manière problématique. Donc, d'un côté du spectre du continuum, il y a l'usage qui débute par l'expérimentation. Et à la toute fin, il y a, parmi les conséquences négatives, l'usage qui est lié à l'usage très fréquent. Ce qu'on trouve souvent, c'est que la consommation se situe très intimement en lien avec d'autres aspects de la vie des jeunes qui, eux, doivent être évalués. Si on veut vraiment comprendre la consommation de quelqu'un, il faut qu'on comprenne les autres aspects de sa vie aussi et qu'on ait une optique plus large par rapport à la consommation. Je trouve que beaucoup de personnes ont de la misère à comprendre que c'est à cause que j'ai de la douleur, surtout quand on a des maladies invisibles, comme on dit. Même si je ne suis pas dans une chaise foulante, même si je n'ai pas une canne, j'ai quand même des douleurs. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés là-dessus. Comme beaucoup de choses dans la vie, il y a des risques et des bénéfices qui peuvent en être retirés. Nous, en tant qu'adultes, ce qu'on veut, c'est que les jeunes aient tous les outils nécessaires en termes de connaissances sur les risques et les bénéfices. Faire un peu de recherche, aller voir sur certains sites Internet qui informent les professionnels de la santé et les professionnels qui ne sont pas du milieu de la santé des connaissances de base à avoir à propos du cannabis. Je crois que c'est une première étape que tout le monde devrait faire. Si vous êtes prêt à faire cette première démarche, visitez le pôle d'échange des connaissances sur le cannabis à CannabisKnowledgeHub.ca.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada